Bonjour, je suis Isabelle Langlois, vice-présidente de production chez RodeoFX. Bonjour, je m'appelle Alyssa Lamontagne et je suis lighting artiste. Bonjour, je m'appelle Marceline Chabot, je suis artiste de simulation de foule à RodeoFX. Bonjour, je suis Mayane Prane et je suis concept artiste et environnement artiste à RodeoFX. Je suis Marie-Pierre Boucher, Global Production Manager. Bonjour, je suis Marie-Pierre et je suis artiste au Compositing. Le projet dont je suis le plus fière, c'est un projet de Jean-Marc Vallée, Crazy. J'ai travaillé sur ce projet-là quand je sortais de l'école. Ça faisait à peine six mois que j'étais sur le marché du travail et on m'a mis au défi de faire le montage online et la recolorisation dans le flame. J'étais artiste à l'époque, alors je pense encore et j'en suis très fière. Je dirais que c'est Game of Thrones, particulièrement la saison 4, parce que c'est le premier projet sur lequel j'ai pu travailler dès la sortie de l'école. Pour moi, c'est une grande fierté et un grand challenge. Et suite à ça, j'ai pu travailler sur d'autres saisons et voir au fil des saisons mon évolution personnelle et voir à quel point on me fait de plus en plus confiance sur les tâches qu'on me donne. Le projet dont je suis la plus fière, je dirais en fait qu'il y en a deux. Premièrement, Jumanji parce que Jumanji, c'est Jumanji. Puis juste de pouvoir contribuer à ce grand nom, c'est vraiment trippant. Puis ensuite, je dirais Aquaman parce que c'était un défi à un tout autre niveau de créer des créatures sous l'eau. La lumière réagit complètement différemment. C'est vraiment très créatif. Je suis particulièrement fière de mon implication dans la série Game of Thrones, la saison 6 et la saison 7. C'était vraiment un projet qui était particulièrement motivant, qui avait une grande portée internationale, donc qui était vraiment formateur et intéressant. Le projet dont je suis la plus fière, c'est décidément Dumbo, qu'on vient de terminer. Premier dîner, puis premier film sur lequel je travaille de mon réalisateur préféré, Tim Burton. Donc, grande fierté. Je dirais que c'est le projet Game of Thrones, la saison 6. C'est un petit peu nouveau comme travail à faire pour nous. Donc, on devait développer les outils afin de rendre aux clients ce qui était demandé. Et puis, ça n'a pas été facile, mais on s'est tenus en tant qu'équipe. On a travaillé fort. Ce qui m'a amenée à travailler dans le VFX, je ne le savais pas à la base. Je suis allée étudier en arts et technologie des médias à Jonquière. Donc, on voyait autant le côté production, post-production. Puis, le VFX, c'était vraiment nouveau à l'époque. C'était dans les premières années où ça se donnait. Puis, c'était vraiment quelque chose de plus technique. Puis, je pense que mon côté geek a été très attiré vers ça. Au début, je ne m'enlignais pas pour les VFX. Je m'enlignais plus pour la vie de plateau. Mais, j'ai eu une démonstration pendant mes cours de compositing. Puis, ça a cliqué tout de suite. J'ai su que c'était ça que je voulais faire. C'était le meilleur mélange artistique et technique que je recherchais finalement. Alors, j'ai fait des études scientifiques suivies d'une année d'études en médecine pour finalement me rendre compte que ce n'était pas ma vocation. J'ai donc tout lâché pour aller dans le VFX et suivre ma passion. J'ai commencé en tant qu'assistante de production. Et puis, j'ai gravi les échelons avec les années. Et maintenant, aujourd'hui, je suis Global Production Manager. Pour les femmes qui veulent se lancer en VFX, je dirais que je n'ai pas d'autres conseils que ceux que je donnerais à un homme. Je ne pense pas qu'il y a vraiment des différences. C'est d'avoir la passion puis du talent. On a encore un certain déséquilibre au niveau statistique, surtout dans les rôles de leadership. Alors, je pense que les femmes devraient se lancer. Il faut être persévérant. C'est le talent qui drive tout. Que ce soit du côté technique, du côté artistique, management, IT, on a besoin de filles puis il y a de la place. Tout ça, ça serait dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit au niveau de la dynamique au travail pour les employeurs. Puis aussi, je pense que c'est positif à la fois pour les hommes et les femmes qu'il y a une diversité dans le milieu. À Montréal, on a vraiment beaucoup d'opportunités, surtout chez Rodeo FX. C'est vraiment trippant de travailler dans une compagnie québécoise qui travaille sur des films de grands noms. Donc, c'est vraiment trippant de pouvoir avoir son nom au générique des grands films. C'est vraiment le meilleur métier du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...